et salut tout le monde c'est jonathan l'apprenti jardinier j'espère que vous allez bien moi ça va nickel en vacances ça fait du bien je peux enfin me reposer c'est un bonheur plus que deux semaines de vacances maintenant ça va passer vite je voulais répondre en fait à une question qui revenait assez régulièrement dans mes vidéos dans les commentaires donc principalement sur des vidéos de jardin d'agrément et cette question là c'est comment fais tu pour reconnaître les plantes qu'est ce que tu utilises et comment tu le fais donc en fait dans cette vidéo j'ai tout simplement vous dire ce que c'est et comment ça marche allez on y va on va continuer au pied du pommier tranquillement donc qu'est ce que j'utilise pour reconnaître mes plantes donc j'utilise deux applications alors avant de commencer je tenais à signaler que je prends 0 euros concernant le fait de parler sur ces applications là parce que je vois arriver tu es sur une op sponsorisé tu gagnes des sous pour parler de cette application là non je sais que ça va arriver puisque rappelez vous j'avais fait une vidéo concernant une application pour gérer un petit peu son potager quand on était novice ça donnait plein d'indications d'ailleurs qui m'ont été utiles pour cette année là mais j'avais une centaine d'abonnés des gens me disaient ouais tu es payé pour parler de cette application là non 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 je suis pas payé et cette fois non plus malgré les deux mille abonnés donc cette application là c'est plantes nettes en fait le principe est simple vous prenez en photo une plante et à partir d'une banque de données une banque d'image l'application va détecter un petit peu certains points de ce que vous aurez pris en photo et va comparer ça à certaines photos et certaines espèces et va vous faire ensuite une proposition bien entendu cette application là est juste une indication ne prenez pas comment dire ne prenez pas au mot de la proposition qu'il vous fait ce sera à vous après de d'aller chercher à travers des livres à travers internet tout ça pour avoir plus de précisions et être sûr qu'il s'agit bien de cette plante là donc ce que je vous propose c'est de faire tout simplement un petit essai donc ça va être sur la même plante la même feuille et on va faire ça de suite avant de commencer je tiens à m'excuser pour le son en passant par ce logiciel le son n'est pas terrible donc toutes mes excuses alors on va commencer par ouvrir l'application donc plante nette et là déjà vous arrivez sur les propositions qui ont été faites là les dernières propositions donc erwin de rousse qui nous propose une guimauve à feuilles de à feuilles de cana donc vous avez toutes des propositions si jamais il ya une fleur qui éventuellement pourrait vous intéresser des cyclamènes des antérissom à fleur de lys bref vous avez les propositions des gens ce qu'ils ont recherché bon vous en général si vous êtes sur cette application c'est que vous recherchez votre plante donc vous allez sur l'appareil photo et sur caméra pour une nouvelle observation donc nous on va partir sur la gunnera donc pas de surprise gunnera manikata on va prendre en photo une des feuilles voilà l'appareil photo est un petit peu loin se lancer on valide et là vous avez la proposition donc de quoi il s'agit est ce que c'est une feuille une fleur un fruit une écorce ou la plante entière ou autre chose on nous c'est une feuille et là il va vous proposer vous proposer la plante en question donc déjà et que c'est pas trompé on est bien sûr du gunnera et ensuite vous avez les différentes variétés donc bon moi là personnellement je ne valide jamais ça me donne déjà mon indication et ensuite je vais et je recherche un petit peu moi de mon côté voilà pour le coup je veux vu que j'ai l'étiquette ça ne me servira pas mais bon moi ça vous donne une très bonne indication vous avez ensuite la possibilité d'avoir des plantes en fonction de la région donc nous bon ça on est en europe de l'ouest vous avez possibilité d'avoir des plantes d'asie des plantes d'afrique tropicale si jamais voilà vous recherchez quelque chose de bien particulier ensuite qu'est ce qu'on a ici c'est les différentes familles en gros donc on a le choix entre famille genre ou espèce pareil si vous recherchez quelque chose de bien précis on a du sapin on a du enfin il ya tout un tas de choses sapin 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 il y a que des sapins mimosa et voilà en gros vous recherchez un petit peu ce que vous voulez vous avez une banque d'images voilà ça vous donne une bonne indication on va passer sur la suivante maintenant l'application suivante donc ces plantes snap alors moi personnellement je n'utilise presque pas vous allez voir pourquoi je sais que pas mal de mes collègues l'utilisent moi ça m'intéresse moins puisque déjà on est limité dans le nombre de photos donc vous voyez j'ai encore essayé tout à l'heure j'ai la possibilité de faire dix photos alors bon si vous recherchez une plante ça passe si vous en recherchez plus ça devient plus compliqué donc sept sur dix sinon après il faut passer à la version premium voilà deux euros un euro 59 par mois mais encore je crois que c'est je crois que c'est une offre une offre spéciale pour payer moins cher sinon c'est deux euros 10 deux euros 09 bon voilà moi ça m'embête un petit peu de payer pour ce genre de choses surtout quand il ya des concurrents qui font ça gratuitement donc on va essayer pareil même même plante donc la gunera vous choisissez un petit peu le cadrage si jamais enfin c'est pour bien cibler en gros ce que vous recherchez pas autre chose donc la feuille terminée et en règle générale je trouve moins précis celui ci qu'est ce qui nous propose voilà il nous propose quelque chose de totalement hors sujet voilà pourquoi je ne l'utilise pas est ce que vous trouvez et que que cette feuille ressemble gunera il me sorti un truc tout fin donc on va voir si ça y est dans les autres vous ne voyez pas le résultat que vous attendez maintenant certainement pas non donc il ne propose absolument pas ce qui ressemble à ma feuille voilà vous allez payer une version premium pour quelque chose qui n'est absolument pas qui ne ressemble absolument pas donc beaucoup de mes collègues l'utilisent comme comme je vous l'ai dit moi personnellement j'en suis pas satisfait je vous la propose quand même mais vous voyez vous avez un exemple on va peut-être essayer sur quelque chose de plus commun comme comme un rosé on va aller chercher un rosé voir s'ils ne trouvent pas un rosé c'est que vraiment l'application est une catastrophe bon déjà un premier essai premier échec alors que plante net ça en est bien mieux sorti notre truc tout de suite trouvé le gunera on va lui redonner sa chance avec donc ce cette hortensia donc on va voir un petit peu ce qui nous sort si ça correspond ou pas on prend à la fleur et qu'est ce qu'il va nous proposer est ce qui va être dans les choux hydrangea paniculata bon c'est pas la bonne variété mais déjà c'est bien parce qu'il nous trouve quelque chose donc normalement c'est le macrophylla mais bon c'est déjà un petit peu mieux on va voir un petit peu comment se comporte l'autre application oui voilà il ya aussi des pubs donc beaucoup de pubs sur plantes snap alors que plantes net on n'a pas trop ce problème là donc on va voir alors fleur et voilà on se retrouve de suite avec la première proposition alors que pour plantes snap il nous proposer celle qui est en deuxième ligne donc c'est principalement la fleur qui change et bon au moins ça vous donne une indication moi je serai vous je partirai sur sur plante net mais bon après c'est c'est qu'une préférence à vous de voir un petit peu ce qui vous convient le mieux et voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plus c'était un peu court mais bon au moins c'était histoire de répondre à la question une bonne fois pour toutes éviter de répondre à chaque fois la même chose dans les commentaires donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas tout ceci n'est qu'une indication à vous de faire vos recherches derrière après donc voilà si ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous n'êtes pas abonné à vous abonner et voilà c'est tout pour moi aujourd'hui je vous dis à la prochaine ciao tout le monde